Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Marie-Odile Richard, doctorante en lettres à l'Université du Québec à Trois-Rouvières et co-directrice de cet ouvrage collectif consacré à la liberté de création artistique. Dans le cadre de mes travaux, je m'intéresse en général à ce que la littérature révèle de notre société et des sensibilités sociales. Plus particulièrement, ce sont les questions de la judiciarisation et de la politisation de la littérature qui m'intéresse. L'article que je vous présente aujourd'hui est consacré au roman de Régis Geoffrey intitulé La balade de Rikers Island, paru en 2014. Donc voici une brève mise en contexte. Le 14 mai 2011, Dominique Strauss-Kahn, le directeur du Fonds monétaire international, potentiellement le prochain président français, se retrouve incarcéré dans une unité spéciale de la police de New York consacrée au crime à caractère sexuel. Une femme de chambre du Sofitel, où il logeait la veille, a porté plainte contre lui pour agression sexuelle, tentative de viol et séquestration. Cette affaire s'avérait en quelque sorte toute désignée pour Régis Geoffrey, qui travaillait depuis plusieurs années déjà sur des textes dont la généricité était incertaine et où s'entremêlait étroitement la réalité et la fiction. Par la mise en récit de ce fait d'hiver, déjà hautement médiatisé par ailleurs, Geoffrey multiplie les angles d'attaque à l'encontre de ce qu'il considère être les grands mots de notre société, le pouvoir et l'impunité induits par l'argent, la violence, le consumérisme, etc. Mais il affiche également une volonté réparatrice à l'égard de celles qu'il considère être les deux grandes victimes de DSK, soit sa femme au moment des événements, Anne Sinclair, qui s'est retrouvée malgré elle empiétée dans les procédures judiciaires, et évidemment la femme de chambre en question, Nafi Satou Diallo, qui a non seulement été présumément victime de la violence de l'économiste, mais également d'un certain racisme systémique. Toutefois, vous verrez à la lecture de mon article que les motivations affichées par l'auteur apparaissent parfois contradictoires. Je vous en dis pas plus pour l'instant, puis je vous laisse le plaisir de le lire et de le découvrir. Voilà.